Chers amis, bonjour. Est-il besoin d'un long discours ? Pas plus à la place que j'occupe à l'instant qu'au cœur du vestiaire où les joueurs et Michel Derzakarian ont parlé forcément à l'unisson pendant les 15 jours de la trêve internationale pour regarder et bien fixer tous les obstacles de la fameuse dernière ligne droite. Oui, pas besoin d'un long discours. Je pense que, et c'est du moins le point de vue de Jordan Ferry qui s'est présenté pour la conf de presse d'avant match puisque c'est la reprise ce week-end à Angers. Oui, il faut surtout, surtout désormais être régulier, autrement dit, poursuivre cette belle série, ce beau tremplin de février et de mars car l'équipe reste quand même sur 8 rencontres sans défaite, 4 victoires, 4 nuls et j'y ajoute le match de coupe à Alès. Donc le vent est portant et Jordan le sait très bien, joueur d'expérience qu'il est, si on veut s'intéresser à cette fameuse et toujours hypothétique 5e place européenne, il faut la régularité. Oui, il y a une excitation parce qu'on est dans le coup sur les deux tableaux. On peut avoir une belle fin de saison à jouer en championnat si on continue à être sérieux et à être régulier. C'est ce qui va être le plus important dans ce sprint final et après cette Coupe de France avec un déplacement mercredi où on a envie de continuer aussi l'aventure. Mais il faut prendre les matchs les uns après les autres. On a déjà un déplacement compliqué à Angers dimanche et après on aura le temps de basculer sur la Coupe de France. Jordan a dit que cette semaine était cruciale. Michel Der Zakarian ne tiendra pas d'autres propos ensuite. Pour lui, c'est sûr, entre cette rencontre de reprise à Angers, le match de Coupe à Châteaubriand mercredi et la venue de l'Olympique de Marseille dans un peu plus de 8 jours, ça va être quand même un marqueur très important du potentiel de l'équipe, si tant est qu'on en ait douté jusqu'à présent, à jouer des coudes d'ici le verdict final. Oui, le match à Angers pour cela sera très important, indépendamment du fait que voilà un adversaire typiquement empêcheur de tourner en rond. Les enjevins sont dixièmes avec 40 points, pas trop inquiets pour leur avenir en Ligue 1, pas trop intéressés non plus pour une ambition supplémentaire au parcours qui est de leur jusqu'à présent. Voilà, alors c'est un match, permettez-moi de le dire parce que le français est assez riche à ce point, c'est un match à la con qu'il va falloir faire très 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 attention. Il va falloir faire très attention là-bas, encore une fois, sachant, mais je vais y revenir, le parcours et le programme de nos adversaires directs. Derzac l'a dit, il l'a répété, il insiste, et c'est très clair, semaine cruciale. Il faut qu'on ait tout le monde sur le pont pour qu'on s'articule bien et qu'on ait l'ambition de faire vraiment une bonne fin de saison. Cette semaine va être cruciale aussi, elle va être très importante, que ce soit en championnat, que ce soit en coupe. C'est des matchs très très serrés, un week-end qui est costaud, qui démarre demain déjà, un concurrent qui joue demain. On verra après ce qu'on va faire nous dimanche. Il faut qu'on fasse une très bonne semaine pour que le reste soit pétillant. Et voilà donc le programme de cette 31e journée de championnat. Pour l'instant, la cible, c'est le Racing Club de Lens, cinquième qui va recevoir Lyon samedi. Et puis surtout, plus près de nous, au classement, l'Olympique de Marseille, qui va recevoir la Lanterne Rouge Dijonese. Et surtout les Rennes qui seront en déplacement à Reims. Là, bataille à distance, il va falloir être fort là-dedans et surtout aux pieds, parce que ce n'est pas tout d'être fort mentalement si les pieds ne vous suivent pas. Alors en tout cas, on va suivre avec beaucoup d'intérêt ce match à Angers. C'est le rendez-vous qu'on se donne tous et toutes sur tous les réseaux sociaux, tous les supports sociaux du MHC. Le coup d'envoi au stade Raymond Copa à Angers, c'est dimanche à 13h. Le rendez-vous est pris.